Jean-Claude Noda Améty est un banquier et cadre financier ivoirien. Il fut le premier administrateur et directeur général de la Versus Banque en Côte d'Ivoire. Il est l'auteur des tribunes suivantes publiées sur cette même plateforme. Programmation budgétaire, effectivement la Côte d'Ivoire n'y est pas. De nos années glorieuses qui avaient impeccablement dressé le lit du miracle ivoirien, à nos affreuses. Bonne lecture, et n'hésitez surtout pas à nous faire parvenir vos remarques et commentaires. Côte d'Ivoire Économie, notre économie au révélateur du Covid-19. Une politique économique ne peut réussir que si une politique sociale l'accompagne. Jean-Claude Noda Améty, notre tribune du 19 juin 2019, programmation budgétaire, effectivement la Côte d'Ivoire n'y est pas. Signe prémonitoire. Au péril du sens de l'humanisme et de l'humanité, cette politique sociale ne saurait s'affranchir de la crise d'anticipation et du risque de pénurie. Notre tribune va s'articuler autour du triptyque, 1. La situation exsante, 2. La situation à l'ère du Covid-19, 3. L'après. La situation exsante. A la question posée le jeudi 20 février 2020 par le journaliste du quotidien L'Inter sur le besoin de financement du budget national 2020 lors de la conférence de presse bilan, Le Premier Ministre indiquera, point. Ces 1.492 milliards de FECFA que nous devons lever globalement. Pris de manière brute de décoffrage, cela pourrait traduire un déficit budgétaire pour l'exercice 2020 du montant de 1.492 milliards de FECFA, chiffre officiel 1.494,40 milliards de FECFA. Quelle est la situation exacte du déficit budgétaire pour l'exercice 2020 ? Le budget national 2020 est fixé à 8.061,01 milliards de FECFA, soit une hausse de 9.9% par rapport au budget 2019 d'un montant de 7.334,34 milliards de FECFA. Présentation synthétique, en milliards de FECFA. Ligne 1 budget 2020, moins 8061,01, cash-out sortie. Ligne 2 recettes fiscales 2020 J, plus 2716,20, cash-in entrée. Ligne 3 recettes douanières 2020 DGD, plus 1990,95 cash-in entrée. Ligne 4 emprunt 2020 marché des capitaux trésors, plus 1494,40, cash-in entrée. Ligne 5 recettes non fiscales trésors, plus 95,60 cash-in entrée. Réalisation 2019 Ligne 6 déficit égale moins 1763,86 Pour cerner la structuration et l'articulation du budget national ivoirien, il y a lieu de faire un retraitement de bon sens. La ligne 4 libellée emprunt 2020 sur les marchés des capitaux nationales, régionales et internationales, n'est pas une recette propre. Ce sont des dettes contractées nécessitant remboursement. Comme il convient, notre déficit global pour l'exercice 2020 s'élève en fait à Ligne 6 plus ligne 4 égale moins 1763,86 plus, moins 1494,40 égale moins 3258,26 Par conséquent, le besoin de financement de l'exercice 2020 pour atteindre l'équilibre financier est de 3258,26 milliards de FECFA. Notre montant retraité de 3258,26 milliards de FECFA est d'ailleurs en cohérence avec le besoin global de financement de l'économie ivoirienne pour l'année 2019 qui lui s'élevait à 2416,9 milliards de FECFA, source NGA du Trésor public, vendredi 18 janvier 2019 à la cérémonie de cotation d'emprunt. Le budget de l'État ivoirien est donc déficitaire, financé par l'endettement, emprunt obligataire, bon du Trésor, eurobon, prêts directs etc. CF notre contribution écrite du 19 juin 2019 Nos recettes générées en majeure partie d'ordre fiscal sont largement insuffisantes pour couvrir nos dépenses. La Côte d'Ivoire s'endette pour pouvoir financer son niveau de vie. Ce déficit budgétaire annuel est récurrent à un impact direct sur le stock de la dette qui au 31 décembre 2019 avait atteint le chiffre officiel de 13,23 milliards de FECFA contre 2283 milliards de FECFA au moment de l'atteinte de l'initiative PTE, le 26 juin 2012, qui avait permis l'annulation de 4 090,01 milliards de FECFA sur un stock de 6 373 milliards de FECFA, DG du Trésor, vendredi 23 juin 2017. Le déficit structurel montre la véritable santé du pays. L'idée, il faut rétablir les équilibres pour se préserver des vulnérabilités et des risques de délitement de la nation. L'Allemagne, après avoir effectué ses réformes structurelles, dégage des excédents budgétaires qui lui donnent une marge pour affronter les aléas. La dette pèse sur les budgets des pays sous-développés. Elle les prive d'investissements stratégiques pour assurer leur développement intégral et authentique. Une règle d'or, se libérer du poids de ces déficits. C'est la photographie de la situation économique et financière de la Côte d'Ivoire avant la pandémie du coronavirus. La situation à l'ère du Covid-19 Le coronavirus la mine tout sur son passage et ébranle tout le monde. Une pandémie qui ne tue majoritairement mais qui met l'économie à terre. L'économie est gangrenée par le Covid-19 qui explose les dates et les déficits. Le virus fait déclencher à lui seul et en cascade, crise sanitaire, crise économique, crise sociale, crise alimentaire, crise financière, crise politique etc. Face aux difficultés économiques et sociales engendrées, des plans de guerre économique pour faire face à la crise sanitaire d'abord puis à la crise économique en attendant la relance ont été concoctées. Les États-Unis d'Amérique ont pour eux leur monnaie forte et de référence mondiale, le US dollar, leur suprématie, leur puissance économique ainsi que leur système monétaire de feu en déploiement pour pallier aux aléas et au déséquilibre. L'Union Européenne des 27, pour répondre à la crise d'urgence sanitaire et économique a monétisé des stocks de dettes par des rachats massifs de dettes publiques et privées, y compris celles qualifiées de dettes pourries. La monétisation des dettes européennes consiste à mettre à la disposition des États des liquidités disponibles, ni ou monnaie, en contrepartie des rachats des obligations qui pourraient ne jamais être remboursées. C'est ce que l'on appelle une dette perpétuelle ou une mutualisation des dettes. On annule, on endette et on redémarre. Avec ce mécanisme, les banques européennes peuvent continuer à emprunter et financer les économies européennes. La Banque Centrale Européenne, PS, et la Banque Européenne d'Investissement, B, disposant d'importants fonds de réserve, ont été mises à contribution du financement de l'économie réelle. A côté de cela, des instruments financiers sont mis en œuvre au niveau pays. En France, la Banque Publique d'Investissement, Pifrance, créée pour soutenir la compétition, les PNEDP, a accordé des prêts de trésorerie et émis des garanties bancaires en faveur des PNEDP, y compris les sociétés françaises à l'étranger. Dispositifs de soutien mis en place par la France pour leur permettre de maintenir leur part de marché en Afrique. En ce qui concerne le plan de relance commun et massif, les discussions se poursuivent pour une création d'un instrument de dette commun aux conditions exceptionnelles. Les pays du Nord, Allemagne et les Pays-Bas, plus vertueux, sont favorables à des crédits remboursables tandis que les pays du Sud, France, Italie, Espagne, penchent plutôt pour des transferts budgétaires non remboursables vers les pays et les secteurs les plus touchés. L'Europe a fait le choix de la dette plutôt que des faillites. L'Afrique, encore une fois de plus, est oubliée et laissée pour compte. Sa marge de manœuvre est étroite. L'Afrique ne dispose pas des mêmes institutions financières aux réserves abondantes ainsi que des mêmes instruments financiers. Pour elle, il est question de moratoire et non d'annulation de dette.